La matrice est universelle, elle est omniprésente, elle est avec nous ici en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Jossman vient de sortir son nouveau projet le 29 janvier avec son frère Mystère. Alors pour l'occasion, on souhaite revenir sur son second projet sorti il y a 5 ans, j'ai nommé Matrix. C'est un EP de 9 titres où l'on retrouve un morceau qui a fait découvrir le rappeur au grand public dans le vide. L'album commence sur un morceau éponyme, lui-même introduit par un extrait du film que vous avez pu entendre au début de la vidéo. Une intro qui nous fait parfaitement rentrer dans le thème de l'album avec une instru pesante, des thèmes que l'on retrouvera tout le long du projet et surtout un refrain qui annonce la couleur. Pour faire simple, comme dans le film des Sœurs Wachowski, Jossman ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure et de toutes les futilités qui s'y trouvent. Le faux bonheur, ce qu'il explique dans sa première interview chez Klik. Le faux bonheur, le bonheur artificiel entre guillemets de ce qu'on essaie de nous montrer comme le vrai bonheur, au final l'argent, tout ce qui peut nous pervertir entre guillemets, nous éloigner de la réalité, des valeurs essentielles entre guillemets, genre bon qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est moins. Ce monde qui semble faux, il s'en rend compte et essaye de nous le faire comprendre. Globalement, on le retrouve dans plusieurs morceaux, mais plus particulièrement dans l'intro. Mais aussi dans Mauvaise Nouvelle, qui clôture l'album. Justement, cette idée que nous serions esclaves de l'argent, Jossman va en parler tout du long de l'album, ce qui amène une contradiction avec ses envies personnelles de sortir de son quotidien. Un quotidien qui a changé depuis qu'il a laissé les études supérieures de côté, pour se consacrer pleinement à la musique. Selon lui, l'argent n'est pas sa priorité tant qu'il peut accéder à ses envies matérielles. Il ne cherche pas à atteindre plus, comme il explique dans le morceau Fucked Up. Il est cependant dépendant de ce système, on le comprend très bien dans le morceau Monnaie et surtout dans le refrain. Mais toujours dans le même morceau, la dernière phrase évoque peut-être une des raisons pour lesquelles il est si attaché à l'argent. Le bonheur, c'est un thème qui revient beaucoup dans ses textes. Enfin, plutôt son envie d'y accéder, car pour l'instant, c'est tout le contraire. Un quotidien triste, auquel il essaie d'échapper à travers ses relations, ses amis, mais aussi par d'autres moyens comme on le comprend très bien dans le morceau Doby, titre déjà évocateur et qui commence comme ceci. Et si Jossman en arrive à cette tristesse, c'est de la faute de son environnement et de la société gérée par les puissants de ce monde qui manipulerait les masses. Des personnes si puissantes qu'on ne peut plus faire confiance aux médias selon Jossman. Ce manque de confiance pour les médias, il n'est pas du tout symptomatique d'une vision complotiste du monde, puisque selon une étude de l'institut Reuters pour le journalisme, dans un sondage réalisé sur une population de 2000 individus par pays, un français sur quatre seulement ferait confiance aux médias, qu'ils soient traditionnels ou bien nouveaux comme sur internet. Mais en plus de ça, s'ajoute le mode de vie de ses contemporains, une société qui selon lui n'a plus de morale, n'est plus humaine. Il parle d'une triste génération, triste jeunesse, dans Focktop. Cette génération qu'il décrit rongée par les réseaux sociaux, les gens y vivraient une seconde vie, virtuelle, il en parle dans le morceau Sprite. Fock c'est mytho, Fock c'est hypocrite, Fock c'est mytho qui s'inventent des vies utopiques. Crary t'as du bif, Crary t'as du baisse, Crary t'as des bitches, Crary rien que tu baisses. Ça y est mille j'aime, tu crois que la vie c'est un star comme c'est bizarre. En vrai tu perds confiance pour un j'tard sur le visage. Putain de merde mec, j'ai accablé. Pourquoi faire le mec si t'as pas de blé ? Que Dieu vous guide et que Dieu vous aide. Restez vous-même et restez qui vous êtes. Parfois alors perdre les mauvaises habitudes. Réseaux sociaux, médias vous manipulent. Mauvaise nouvelle. On en arrive donc à cette idée du film Matrix, d'un monde qui ne serait pas le vrai, pourri par tous ses éléments, des besoins futiles, des envies qui ne se limiteraient qu'à l'accès au succès, à la célébrité, une vie si moche qu'il faudrait la travestir grâce aux réseaux sociaux pour paraître parfait aux yeux de tout le monde. Finalement, Joss Mann tire un constat simple. C'est que cette course à la vie parfaite serait inutile, puisque comme il le dit sur le morceau Dans le vide, Cette course au bonheur, c'est un débat philosophique qui date de plusieurs siècles, et de nombreux auteurs se sont succédés pour essayer de répondre à cette question. Alors, accède-t-on au bonheur en le cherchant ? La question reste ouverte, et pour le cas de Joss Mann, on comprend qu'il cherche à atteindre des choses que l'on pourrait qualifier de vraies pour atteindre le bonheur, notamment rendre fiers ses parents. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne l'avez toujours pas fait, allez écouter ce projet de Joss Mann et le reste de sa discographie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à nous faire un retour dans les commentaires, et à partager la vidéo. En plus de ça, vous pouvez vous abonner pour ne rien louper de ce qui va arriver sur la chaîne. Merci pour votre écoute, et à bientôt.